Pour amorcer ce projet cinéma, nous avions commencé par rechercher une histoire qui pourrait être racontée en la filmant avec une caméra. Au bout de deux séances sur ce travail de scénario, les enfants avaient beaucoup de mal à concevoir ce qui pouvait être filmé et ce qui ne le pouvait pas. J'ai donc changé mon fusée d'épaule en partant de la lecture d'un scénario déjà écrit. C'est là que les enfants sont vraiment rentrés dans le projet avec la réalisation du storyboard. Alors comment l'a-t-on fabriqué Kylian ? Avec des chiffres. Des dessins. Des dessins. Et en dessous de chaque dessin, qu'a-t-on mis ? Caméra. La caméra. On a fait des dessins. D'accord. On a écrit des chiffres. On a fait des caméras. Où ça ? En bas. En dessous de chaque image. A quoi il sert le dessin de la caméra ? Il sert à regarder des enfants. Levis, tu peux expliquer un peu ? Il sert à faire les plans qu'on a envie. Pour savoir si on va droit, en haut, bas et sur les côtés. Savoir comment on met la caméra, si elle doit bouger. Pour filmer en fait. C'est l'histoire du film. C'est l'histoire qui se passe dans le film. On s'occupe de la caméra. On regardait les enfants. Touchait la caméra. Regardait les enfants. Touchait la caméra, pourquoi faire ? Pour regarder les enfants. Et tu démarrais la caméra à quel moment ? Quand tu me disais moteur. Et quand la caméra est déclenchée, tu dis quoi après ? Ça tourne. D'accord. Alors, tu déclenchais la caméra, tu l'arrêtais. Mais aussi, qu'est-ce que tu as fait d'autre ? Là, bouger le pied, la caméra. Il débarre la caméra quand je dis quoi ? Quand tu dis... Quand je dis quoi ? Moteur. 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 Et il l'arrête quand je dis... Coupé. Coupé. Très bien. On regarde si les gens... On ne regarde pas la caméra. Voilà. Et il met un casque sur ses oreilles. Et il y avait un micro. Et après, ça a entendu tout le monde y crier. Il met le casque. Il met le casque. Et c'est moi ? Le quoi ? Le casque. Le casque. Le casque. Et il s'occupe de quoi aussi ? Du... Du micro. Il s'occupe... Du micro. Il s'occupe du micro. Et de quoi d'autre ? Du casque. Pourquoi se sert-il du casque ? Pour entendre les enfants crier. Ça passe dans le micro. Après, ça va par un fil et ça va jusqu'au micro. D'accord. Ça va jusqu'au fil du micro. Très bien. Il écoute si on parle, s'il y a du sang. Il écrivait. Il écrivait quoi ? Parlait-nous pour savoir combien on fait qu'un plan. Quel plan on fait ? Tout à fait, pour savoir quel plan on fait. Et combien d'essais on fait, surtout. On disait si... On disait le quel plan on fait. On faisait soit le 1, soit le 2, soit le 3, soit le 4, soit le 5, soit le 6. Quand on fait le film, on crie, après on court et on fait un tas et le ballon est en dessous de nous. Et après, quelqu'un il passe derrière nous avec le ballon et quelqu'un il saute dessus. Et du coup, un autre il saute et après il y a un autre. Et sinon, c'est courir. On a une ligne et une autre ligne. On a le devant et le derrière. Il faut courir et on crie. Et après, il faut attraper le ballon. Crier. On a de courir. Courir ? Courir. Attraper le ballon. Quand il fallait crier aussi. Euh... Attraper le ballon. Attraper le ballon. C'est quand les enfants, ils se bagarraient pour le ballon. Courir. Courir. Arraper le ballon. Quand on a couru pour attraper le ballon. Regarder le ballon. Crier. Quand il fallait crier. Faire semblant de se bagarrer. Attraper le ballon. Et toi ? Courir. De 4. 4 heures. Demarrer la caméra. La bagarre. Ah oui ? Filmer la bagarre, ça t'a plu ? Arboisier. Arboisier ? Tu as été l'arboisier ? Non ? Mais tu aurais aimé le faire. Tu aurais aimé le faire. Te crier. Crier, ça t'a plu. Et toi, Thomas, qu'est-ce que tu as préféré pendant ton âge ? Euh... Toi, tu étais dans l'équipe technique. Prendre des photos. Prendre des photos ? Ah oui, on a oublié, on avait un responsable photographe plateau. C'est vrai, c'était bien aussi ça. Et toi, Roberto, qu'est-ce que tu as préféré ? Je préfère prendre la caméra. Tu t'es occupé de la caméra ? Tu aurais préféré t'occuper de la caméra ? Peut-être une prochaine fois.